Pour les plus jeunes d'entre nous, Woodstock est le nom du festival de musique moderne qui durant trois jours a réuni plus de 500 000 personnes en 1969 dans une ambiance psychédélique à quelques kilomètres de New York, là où les organisateurs n'attendaient que 50 000 participants. Dans notre première parachate de l'année, Vayeler, il est aussi question d'un immense rassemblement, mais dans une ambiance de joie, de pureté, de saint de thé. En effet, Moshe va ordonner aux enfants d'Israël de se rassembler au temple de Jérusalem une fois tous les sept ans, l'endemain du premier jour de la fête de Soukhot, à l'issue de l'année de la Shemitah, ce repos annuel de la Terre Sainte. Et tout le peuple d'Israël écoutait la lecture des plus importants passages du cinquième livre de la Torah d'Evarim. C'était le roi d'Israël en personne qui se chargeait de cette lecture, où figuraient notamment les deux premiers passages du schéma, fondement de la foi juive. Et Maïmenide explique qu'à l'heure, les enfants d'Israël s'apprêtent à reprendre possession de leur terre et de les travailler. Après une année de Shemitah, il est opportun que le roi d'Israël rappelle à tous ces sujets que la Torah et ses commandements constituent la base de notre existence. Et le Seferachinur ajoute que c'était aussi l'occasion pour le monarque que son peuple ne devait pas oublier que la Torah était ce trésor qui nous distingue des autres nations et dont les commandements nous assurent de mériter les délices du monde futur. Et notre paracha précise qu'absolument tout le monde était tenu d'écouter cette lecture, hommes, femmes et même les très jeunes enfants, jusqu'aux nourrissons, taf en hébreu. « Et citons les mots de notre Sidra. Afin qu'ils entendent et afin qu'ils apprennent, ils craindront l'Éternel, votre Dieu, ils veilleront à accomplir toutes les paroles de cette Torah, conclue Moshe, notre Maître. » De nos jours, faute de roi, cette mitzvah de laquelle, littéralement rassemblement, ne se pratique plus, selon l'écrasante majorité de nos sages, même si symboliquement, il est arrivé que le président de l'État d'Israël organise une lecture de la Torah devant le mur des lamentations. A noter que le dernier rabbi de Lubavitch préconise de manière originale, dans le cadre de cette mitzvah de Hakel, d'organiser des rassemblements pour renforcer l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Mais revenons à la véritable mitzvah de Hakel, en compagnie du tanin, rabbi Lazar Benazariah, qui s'interroge ainsi dans le Talmud au sujet de cette mitzvah. « Je comprends parfaitement que les hommes et les femmes d'Israël assistent à cette lecture du roi. Mais en quoi était-il nécessaire d'emmener les nourrissons, pas en âge de profiter de cet enseignement ? » Et rabbi Lazar répond que la Torah a voulu accorder une récompense particulière aux parents qui emmèneront leur bébé à Jérusalem pour participer au Hakel. Et rabbi Joshua s'est enthousiasmé et a qualifié ces paroles de Torah de rabbi Lazar Benazariah de véritables perles. Il convient de comprendre ce que rabbi Joshua a tant apprécié dans les paroles de rabbi Lazar Benazariah, somme toute logique. Commençons par l'explication la plus originale, celle du Meshach Hormah, sage laiton du XXe siècle, fondée sur le Talmud de Jérusalem, qui raconte que la mère de rabbi Joshua déposait son berceau dans le bétamidrach, la selle d'études, afin que son bébé, le futur rabbi Joshua, s'imprègne même inconsciemment de l'atmosphère de sainteté de l'endroit et que ses oreilles captent le son si doux de la Torah. Et c'est donc très naturellement que rabbi Joshua a perçu dans l'enseignement de rabbi Lazar Benazariah une source au bon usage de sa maman, que même les bébés s'imprégnaient de l'atmosphère de cette mitzvah de Haqel, centrée autour de la Torah. Et on peut ajouter l'enseignement du Harizal, qui rappelle que le jour de la mitzvah de Haqel était le lendemain du premier jour de Soukhot, ou selon la tradition, juste après Kippour, où nous ouvrons une page blanche, débarrassée de nos fautes passées, à l'image de ce bébé qui n'a pas non plus fauté, et que ces moments où cet âge de pureté absolue doivent être exploités pour que dès le début, grandir et avancer dans le droit chemin. Tosfot, ces sages français du Moyen-Âge, restent plus terre à terre et voient plutôt dans l'enseignement de rabbi Lazar Benazariah une preuve qu'il est indispensable d'emmener ses enfants à la choule, à la synagogue, dès qu'ils sont en âge de suivre l'office, et que c'est la base de l'éducation juive, et qu'un père ne peut pas aller prier sans son enfant, et que le bébé évoqué par Rabi Lazar Benazariah désigne en fait les enfants un plus grand. Rabi Ochoa a apprécié cet enseignement fondamental dans l'éducation de nos enfants, les habitués, très jeunes, à fréquenter la choule. Dans une troisième voie, le Sfat Emet, le rabbi de Gour, nous révèle une très jolie idée, et rappelle en préambule que surtout à l'époque, emmener des bébés à Jérusalem nécessitaient beaucoup d'efforts pour les parents de six jeunes enfants, voire même de la Messerot Nefesh, un véritable don de soi en français, de l'abnégation, un dévouement sans limite, et que la Messerot Nefesh est l'ingrédient principal d'une éducation réussie à l'autorat, leçon qu'a tant aimé Rabi Ochoa. Enfin, laissons le rabbi de Kotsk nous offrir la quatrième et dernière explication de cet enseignement de Rabi Lazar Benazariah, à la fois la plus simple et à la fois la plus tranchante, à l'image du rabbi de Kotsk. La question de Rabi Lazar Benazariah était en fait la suivante. Puisque tous les adultes et les enfants en âge de comprendre devaient impérativement venir à Jérusalem pour participer au Hakel, il était donc inutile de préciser qu'il fallait emmener avec soi les bébés puisqu'il n'y avait plus personne à qui les convier. Et si c'est ainsi, pourquoi la Torah a donc éprouvé le besoin nous ordonné d'emmener les bébés ? De toute manière, il n'y avait pas d'alternative. Et Rabi Lazar répond qu'effectivement, ce n'était pas nécessaire de le stipuler. Mais si la Torah nous l'a demandé expressément d'emmener les bébés, c'est pour nous donner le mérite d'accomplir une mitzvah de plus. Et que finalement, nombre de mitzvot, de bonnes actions, que naturellement, même sans y avoir été obligés, on les aurait accomplis, mais que la Torah a ordonné pour leur donner une dimension de sainteté, d'élévation et procurer à l'homme le plaisir unique de la mitzvah. Honorer ses parents, on est un exemple flagrant. De toute manière, un homme disposant d'un tant soit peu de reconnaissance va honorer ses parents. Mais la Torah a gravé cette mitzvah au cœur des dix commandements pour gratifier l'homme dans ce monde-ci et dans le monde futur du goût si agréable de la mitzvah. Pour la petite histoire, même si le lien est ténu entre Woodstock et Hakel, il est remarquable que la plupart des promoteurs de Woodstock, Joël Rosenman, Artic Kornfeld, Michael Lang de Manhattan jusqu'au fermier Max Yazgour, qui avait mis sa ferme à la disposition des organisateurs de ce festival, étaient tous des juifs, à se demander quand même s'ils ne se sont pas inspirés de la belle mitzvah de Hakel. Shabbat shalom à vous tous. Sous-titrage ST' 501